... Autour du couteau, partout dans tous les pays, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de superstitions. C'est pas seulement un outil de travail, c'est un objet de passion. Vraiment, c'est un objet pas comme les autres. Jean-Loup est le tout dernier coutelier affûteur de Savoie. Il conçoit et redonne vie au couteau des plus grands chefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plus grosse cave que je me suis prise, c'est avec Christophe Muller, le chef exécutif de chez Bocuse, qui n'a même pas voulu regarder mes couteaux la 1re fois. Et il m'a dit, je les regarderai quand tu les auras bien présentés. Ça... Ça m'a un peu secoué, mais c'était une excellente leçon. Mais depuis, il a pris du galon. Et il a rendez-vous aujourd'hui avec Mickaël, chef doublement étoilé. Bonjour, Mickaël. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bien. Je t'ai amené un petit présent, le nouveau mandrin. Ça peut être à la fois un couteau de table, un couteau de chasse et un petit éminceur. Et dans son restaurant, le couteau de Jean-Loup fait même partie intégrante du menu présenté aux clients. L'idée que l'on a de la table que l'on propose, c'est de toujours avoir un lien avec le territoire, de faire comprendre à chacun de nos clients que ce territoire, il est façonné par les hommes. Et les hommes qui le composent, c'est de l'artisanat, des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs. Et on tâche de garder un lien avec tout ça en permanence. Si on lui serre un plat avec un mauvais couteau et qu'il écrase le produit plutôt que de le trancher, il ne va pas manger le plat de la même façon. Pour entier, je te laisse récupérer celui-là. Ah, je vois qu'il a travaillé. Il est fabuleux aussi, mais bon... Je vois qu'il a travaillé et ça, ça me fait plaisir. Je vais te le remettre à neuf et je te le rapporte. Jean-Loup est installé depuis 15 ans dans la petite commune de Saint-Génique-sur-Guillet à 400 mètres d'altitude. Derrière vous, quand le temps est plus dégagé, on a une magnifique vue sur la chartreuse qui était encore enneigée ces jours-ci. Le cadre est particulièrement bucolique et sympathique et on s'y sent bien, tout simplement. Quand il s'agit d'un éminceur, je vérifie d'abord si le couteau est bien rectiligne. Parce que quand le cuisinier va émincer ses carottes ou ses oignons, il ne faut pas qu'il y ait de jour qui est dessous. Pour entretenir correctement un couteau, la première chose à ne surtout pas faire, c'est le mettre au lave-vaisselle. Ça va vous dégrader le manche. Ensuite, ça va vous modifier le traitement de surface de la lame. Ça, ce n'est pas bien grave, mais ça va surtout modifier son traitement thermique. En clair, ça va vous le ramollir. Et surtout, il y a l'entretien de tous les jours. Et l'entretien de tous les jours, c'est passer un coup de fusil régulièrement. Un ou deux allers-retours, comme ça. Ça vous redresse le fil et ça vous redonne un tranchant parfait. Notre artisan a fait ses armes à Thiers, la capitale historique de la coutellerie depuis 600 ans. A l'époque, les artisans aiguisaient les lames à la meule. Aujourd'hui, ils s'attachent principalement à refaire les moutures des couteaux. On appelle ça le rémoulage. Cet outil est mon outil de travail principal. Ça s'appelle un bastant. Je travaille à main levée. C'est comme tous les travaux de métallurgie. C'est avec la couleur des étincelles et l'orientation des étincelles que je sais sur quel angle je suis. Et moi, les étincelles qui m'intéressent, c'est les étincelles les plus brillantes qui descendent. C'est celles qui me disent que je suis sur le fil. Mais un couteau, c'est aussi un manche. Notre coutelier accorde un soin tout particulier au choix des bois pour ses propres créations. Ceux-ci doivent s'accorder parfaitement aux couleurs des plus grandes tables. Pour faire un couteau, en général, il faut un bois déjà très stable, qui ne bouge pas avec l'humidité, donc qu'il soit très sec, si possible qu'il soit très dense. Par exemple, ça, c'est un morceau de buis qui a à peu près 200 ans. Alors là, j'ai de l'ébène du Gabon, mais j'ai parfois de l'ébène du Mozambique. Le bois qui a le plus de succès actuellement, c'est du bois de foudre de chartreuse. Alors le foudre, c'est un tout le temps de 10 000 litres de liqueur de chartreuse qui est fabriquée à côté. Depuis quelque temps, 3 couteaux sur 5 que je vends seront en chartreuse et non pas dans les autres bois. C'est peut-être pas le plus joli des bois, mais c'est celui qui a une histoire. Et vous allez voir maintenant que les chefs ne sont pas les seuls clients de Jean-Loup. Voici Achraf. Il exerce un métier plutôt rare, datant du Moyen-Âge. Tu viens chercher tes haches ? Ouais, je t'ai remis un peu de boulot en plus. Il est charpentier à l'ancienne. Alors voilà ta hache. Il met combien de temps cette fois ? Le temps qu'il faut. Alors ça, c'est une doloire. C'est une hache pour écarire des poutres. D'habitude, les artisans affûtent eux-mêmes leurs outils, mais ça, il faut qu'on soit... Là, c'est vraiment du... On a besoin d'un professionnel et j'ai la chance d'habiter à côté d'un professionnel. Et je suis toujours super content de les retrouver après affûtage parce qu'elles sont... Voilà quoi, elles sont magnifiques. Et puis on redonne une vie à des vieux outils qui sont censés disparaître. Quand j'ai commencé, je n'imaginais pas rencontrer tant de métiers. Et j'en suis très, très heureux parce que ça me permet à chaque fois de comprendre un petit peu comment fonctionnent les outils et de les affûter en fonction de leur utilisation parce que l'affûtage ne sera pas le même. C'est l'intérêt principal de mon boulot, c'est vraiment de travailler avec un panel de métiers très différents et très pointus souvent aussi. C'est sympa. Des brasseries Paul Bocuse en passant par les cuisines de l'Elysée, Jean-Loup a su se faire une place dans le petit monde de la coutellerie menacée par les industriels et les couteaux japonais. Mais n'allez surtout pas lui parler de retraite. Je suis bien dans mon atelier. Tant que j'ai des doigts et des yeux qui me le permettent, je pense que je serai au travail. de la coutellerie de la coutellerie. Sous-titrage Fréon